Coucou les Saint-Yens, on est le 7 août, il est 7h35 et aujourd'hui on fait la case mystère de la semaine. Donc, sans vous le cacher, c'est la case mystère qui a gagné cette semaine. Donc, c'est ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, la lettre J, c'est le 938, qui est un brun foncé. Donc, salut tout le monde! Oh, ben oui, je vais mettre de la colle dans mon crayon, je vous reviens. Donc, excusez-moi! Donc, je disais, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, deux bonnes semaines, parce que la semaine passée, j'ai pas pu faire le vlog la semaine samedi, parce que je suis allée voir Mélanie de la chaîne Diamantfolie. On a passé la journée ensemble, c'était très agréable. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais, tout ça pour dire que, ben, j'ai pas fait le vlog la semaine passée, pis que j'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine, deux bonnes semaines. Ici, je vous dirais que c'est plutôt tranquille. Avec les vacances, il se passe pas grand-chose à l'hôpital, donc tant mieux! Ben, c'est ça! Donc, mon premier sujet, j'avais trouvé les expressions. Les expressions parce que j'ai une collègue de travail qui m'en sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, pis à chaque fois, elle me fait rire. C'est tout le temps des expressions que soit qu'elle invente ou qu'en tout cas. Puis, je me suis dit, ah ben, je vais en partager avec mes abonnés. Parce que, il y a une journée qu'elle voulait aller se faire un café. Elle était venue pour remplacer parce qu'elle travaillait de chez elle cette journée-là. Pis l'autre personne n'était pas rentrée. Pis là, il fallait qu'elle vienne comme rapidement. Pis elle s'était pas faite son café. Fait qu'elle dit, Sandra, quand tu vas revenir de pause, je vais aller me faire un café. Là, ça va prendre peut-être dix secondes. Fait que je lui dis, ben, vas-y tout de suite! Fait qu'elle a déposé toutes ses affaires, elle s'est levée comme en sautant presque, là, tu sais, en faisant un bond genre super vite. Fait qu'elle regarde chez moi, tu te fais pas prier. Elle dit, elle dit, on va certainement pas aller chercher le prêtre. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Je sais même pas si c'est quelque chose qui se dit, mais j'ai tellement ri, là, j'étais pliée en deux. plus capable d'arrêter. Pis elle me sort tout le temps des affaires de même. Steph aussi, elle en sort des bonnes, est incélébréantines. À chaque fois, à tous les jours, je pense qu'elle en sort une. Pis à chaque fois, je suis comme, voyons, ça sort d'où, ça? Ah, qui me font rire. Est-ce que vous, vous avez des expressions que vous dites qui sont moins communes, on va dire? Moi, j'aime bien dire tranche de vie dans mon tauteur. C'est pas mal mon expression préférée. Je la dis pas tant que ça, mais j'aime ça la dire. Pis j'ai reçu un colis hier. Pis j'ai, en fait, ils sont venus le livrer jeudi. Mais ils m'ont laissé un avis de passage parce qu'il y avait besoin d'une signature. Fait que je suis allée le récupérer hier. Pis c'était dans un bureau de poste dans une pharmacie, là, au Jean Coutu. Pis, ben comme d'habitude, moi, quand je vois une place, je me dis tant qu'à être là, autant dépenser. Fairement, j'ai rien acheter, rassurez-vous. Mais tout ça pour dire que j'ai fait le tour dans les allées. Pis dans la section des jouets. là, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Il y avait un jeu qui s'appelait Connais-tu ton Québécois? Je sais pas s'il y en a qui l'ont, mais ce que c'était, parce que j'ai regardé la boîte, ça m'intriguait. C'est des fiches avec plein d'expressions. Pis là, je sais pas si c'est quoi le but du jeu, mais ça valait bien. Il y avait l'air d'avoir plusieurs expressions. En tout cas, sur la carte qu'il démontrait, là. Voyons. On va mettre un coltron, mais évidemment, je veux pas rester sur la table. Fait que c'est ça. Partagez-moi les expressions un peu moins communes que vous utilisez. Je suis curieuse de savoir, ben, de savoir vos expressions. Que vous soyez français, européen, belge, québécois, suisse. Partagez-nous de savoir vos expressions. Ça va être le fun. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'il y a une partie qui colle moins sur ma toile, je pense, parce qu'ils ne veulent pas rester. Pis là, je vous jure que c'est pas parce que mon chat s'est couché dessus, ou parce que j'ai collé mon bras dessus, là, c'est, c'est, c'est le coin en bas à gauche. Aucune idée. Bon. Ensuite de ça, encore avec ma collègue de travail. On a commencé ça, là, il y a pas très longtemps. On s'envoie des courriels à tous les jours. Pis on travaille une à côté de l'autre, là. On est capable de se parler, là. Pis, dans ces courriels-là, on insère des gifs. Mais, oh mon Dieu, que c'est hilarant. C'est absolument hilarant. Pis, en plus, elle part en vacances la semaine prochaine. Fait que les gifs, hier, ça y est, là. Elle m'envoie un... un homme qui est assis sur un bureau. Les pieds sur le bureau pis qui s'étire. T'sais, comme si elle s'ennuyait. Parce qu'effectivement, hier, on avait juste un médecin pis on avait rien à faire. Juste en dessous, elle m'envoie une marmotte qui se fait caresser le dos par un balai. Pis elle a l'air vraiment bien, la marmotte, là, comme pour vrai. Pis en dessous de ça, elle m'envoie une madame qui boit du vin pis qui se... qui verse sa coupe de vin sur sa face, sur sa tête. Elle dit, ça, c'est moi! Oh mon dieu, j'étais crampée. Mais on s'envoie des gifs tout le temps, là, comme... Elle m'a emmenée, c'était comme... On avait reçu une réponse de... de ma boss. Pis on s'est regardé pis on a fait une face genre, ben voyons. Fait qu'elle m'a envoyé un gif... associé, là. Oh, c'était drôle. C'était drôle. Ben, quand qu'on... quand qu'on fait des requêtes ou quoi que ce soit pis qu'on est comme... Yes, that's my girl! Ben, elle m'a envoyé un gif. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'aurais pas dû tomber sur... Je... En fait, c'est parce que je savais pas comment envoyer des gifs. Pis là, on a trouvé comment faire. Ben, c'est fini. C'est juste fini. On s'envoie tout le temps des gifs. Pis là, hier, j'étais comme... Ouais, mais... La boss, là... Elle a tellement se demandé pourquoi qu'elle nous paye, là. À chaque fois... À chaque fois qu'elle vient, on a nos courriels ouverts avec des gifs à... à profusion. Mais on travaille fort, là. On travaille très très fort. À part rien. Mais on travaille très très fort. Fait que je suis pas inquiète. Pis ma boss, elle sait aussi, là, mais... C'est juste drôle. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient, on est là. Ensuite de ça... Cette nuit, je me suis couché à 1h59 du matin. Parce que je voulais absolument terminer ma toile avant d'aller me coucher. Et j'ai réussi. Donc, éventuellement, cette semaine... Demain, je pense... Vous devriez avoir mon appréciation de ma... Madame Poilu. Elle est très belle. Je suis vraiment contente. Mais je suis aussi beaucoup fatiguée. Je pense que vous l'entendez à ma voix. Là, je viens de me réveiller. Pis... Je pense que ça va être flou un petit peu me réveiller. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça faisait un petit bout que je m'étais pas couché aussi tard. Je pense que ça colle. Je sais pas. Hum... Là, sur la route du retour du travail. Parce que, bon... Le matin, pour aller travailler, je prends l'autoroute. Pis pour revenir le soir, je prends un boulevard. Là, je prends pas l'autoroute parce que ça me stresse trop. Pis... Je suis pas pressée. Fait que je prends le long chemin. Pis là, ils ont des travaux en cours. Pis ça m'énerve parce que... Ils ont comme séparé les voies en deux. Là, ils ont mis des... Des poteaux dans le milieu pour séparer deux voies. Mais il y a aussi des poteaux sur la piste cyclable pour... Pour éviter qu'on aille dessus. Fait qu'on a l'impression que les poteaux sont super rapprochés des deux côtés. Pis on a l'impression qu'en roulant, on va en accrocher soit d'un bord, soit de l'autre. Pis ça me stresse, là. À chaque fois, je suis comme... Je vais accrocher un poteau. Hi! Je vais accrocher un poteau. Mais non. Tout va bien. Pis on est assez large. Pis... Pis même à ça, il y en a plus large que nécessaire. Mais c'est quand même l'impression qu'on a quand on a des poteaux des deux côtés. En tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi... Ça me stresse. Mais ça me stresse pas assez pour aller prendre l'autoroute. C'est que je vais continuer sur cette voie-là. Ensuite de ça... Il y a deux semaines, mercredi... Mélanie a fait le premier live sur le Twitch du Diamond Painting Squad. Je sais pas si vous avez pu y participer ou si vous avez regardé la rediffusion. Je sais qu'elle l'a mise sur sa chaîne YouTube. Moi, j'ai eu vraiment du plaisir. C'était le fun. C'était agréable. Ça nous a fait de la compagnie pendant qu'on faisait du Diamond Painting. Puis je sais qu'elle a pour projet d'en faire d'autres. Moi, j'y pense. Je suis encore un peu gênée. Je pense que j'aurais peur de manquer de contenu ou de... de ne pas être capable de vous tenir diverti assez longtemps. Mais... On verra. C'est dans les projets. Je pense très très fort. Mais... Mélanie, elle a fait une autre bonne job. Elle a mis la barre haute, là. Mais j'ai adoré. J'espère que vous autres aussi. Si jamais vous avez des commentaires à nous faire sur des améliorations à apporter, ou si jamais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne Twitch, ça va nous faire plaisir de vous expliquer. Je sais que Mélanie songe à faire... pense à faire une vidéo sur comment aller sur Twitch. Puis je pense que je vais la faire aussi de mon côté pour... Si jamais vous ne la voyez pas sur sa chaîne, pour que ce soit disponible sur la mienne aussi. Même si, bon... On est pas mal les quatre ensemble. Mais, ouais. C'était un super de bon live. Mél, bravo. Fésitations. J'ai hâte au prochain. Puis merci à tous ceux qui étaient là. C'était incréable. Pour vrai, on a bien discuté. On a bien rigolé aussi. Ce qui m'amène à vous parler, donc, de... ma visite chez Mél de samedi dernier. En fait, pendant son live, Mélanie avait proposé à Jessica d'aller faire du diamond painting avec elle. Puis, euh... Le soir même, ou le lendemain, on en parlait sur Messenger. Puis elle a dit, ah, je vais vraiment rencontrer Jessica. C'était pas juste des paroles comme ça. Je l'ai vraiment invitée. Je vais aller la chercher samedi. On va faire du diamond painting ensemble, blablabla. Puis j'ai dit, ah, je suis jalouse. Mais je pensais pas que... Je voulais pas m'inviter ou quoi, là. Puis elle a dit, ah, bien, viens toi aussi. Puis là, l'affaire, c'est que moi, dans vie... Je dirais pas que je suis antisociale. Mais... Je suis ben, ben, ben nerveuse quand il s'agit de rencontrer des gens. Ben, ben, ben nerveuse. Fait que sur le coup, j'ai fait comme, ah, je suis pas sûre. Puis... Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, ok, je vais venir. Puis j'ai bien fait parce que ça m'a fait du bien. C'est vraiment... Elle et son mari, c'est vraiment deux bonnes personnes super gentilles. Puis leurs enfants aussi sont adorables. Puis j'ai vraiment passé du bon temps, là. Je... Qu'au vrai... Qu'au vrai, ça m'a fait du bien. Je regrette pas d'être allée. Mais ça me sort quand même de ma zone de confort. Puis j'étais quand même vraiment stressée. Puis pour m'aider... Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger à comme minuit le soir. Moi, j'étais déjà couché. Mais je me suis réveillée à comme 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Puis il m'avait écrit... Des affaires pas full agréables, là. Puis c'est quelqu'un à qui j'avais pas parlé depuis au moins une quinzaine d'années, là. Puis... Lui avait été en Europe. Puis c'est un peu le même genre d'histoire qui m'était arrivé, là. Des gars d'Europe qui m'avaient écrit pour... Pour sauver quelqu'un au Canada. Ben, moi c'était l'inverse. C'est quelqu'un de l'Europe que j'aurais dû sauver. Puis là, je savais pas quoi faire parce que... Sur son Facebook, son père écrivait qu'il voulait pas appeler une ambulance ou les pompiers. Je pense que c'est en Europe qu'ils appellent les ambulances, c'est les pompiers, je pense. Il voulait pas appeler les pompiers parce que les soins intensifs, ça l'avait trop stressé en avril. Puis que ça allait lui nuire. Puis que... En tout cas... Fait qu'il dit, y'a plus rien à faire, on va le laisser aller. Son meilleur ami qui me dit, non, je veux pas m'interposer à sa décision, c'est lui qui décide, bla bla bla. Fait que là, je me suis battue, et j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis battue avec une panoplie de personnes pour essayer de trouver de l'aide pour lui. Puis, finalement, ben, j'ai... Son meilleur ami a trouvé une autre personne à qui je pouvais écrire qui serait en mesure d'appeler de l'aide pour lui. Puis, effectivement, cette personne-là m'a aidée. Ben, en fait, il l'a aidée de son propre chef, là. J'imagine qu'il a vu la publication sur son mur Facebook parce que là, y'avait des... En tout cas... Pis... Il m'a écrit qu'il était toujours en vie, pis qu'il était correct, pis qu'il était pris en charge, mais que là, y'avait coupé les ponts avec lui. Fait que... Mais... Tout ça pour dire que j'ai pas eu une bonne nuit avant d'aller chez Mélanie, pis que j'étais ben, ben, ben fatiguée. Je pense qu'elle l'a remarqué, là. Mais j'espère que la prochaine fois que je vais la rencontrer, ma belle Mélanie, que je vais être plus en forme. Je pense que j'ai fini avec les J. J'en vois plus. Là, faut que je fasse attention parce que ma mère, elle me check encore. Et je vais embarquer avec le symbole L, qui est 33,71. qui est un brun encore très, très foncé. Euh... Ouais. Ben, en fait, oui, ça devrait pas être très difficile d'être plus en forme que je l'étais. Pis... Ben, c'est ça. J'ai hâte d'y retourner. Elle m'a invitée à faire une soirée cinéma-disinée, là. Fait que ça va être vraiment cool. J'ai déjà hâte. Mais, ouais, ça me sort de ma zone de confort. Pis, euh... Mes collègues de travail aussi m'ont invitée chez eux. Ben, ma collègue m'a invitée chez elle. Pour faire un 5 à 7 avec d'autres collègues de travail. Pis, au début, je voulais pas, mais ils m'ont comme obligée à y aller. Ben, moi, j'haïs ça, là... Avec elle, je l'entends bien, mais... Les autres, t'sais, c'est juste une relation de travail, pis... J'suis toujours mal à l'aise dans ces soirées-là, là. Mme m'a dit, là, t'as pas le droit de refuser pis t'as pas le droit d'annuler. Pis elle dit, même si tu viens juste pour une demi-heure, ça va être ça. Ben, t'sais, partir au bout d'une demi-heure, c'est plate, là, je... En tout cas, c'est mercredi que j'y vais. Elle habite quand même proche de chez moi, fait que c'est pas si pire, là, mais... Mettons que j'aurais préféré ne pas y aller. Ben, je vais voir. Peut-être que, comme avec mail, je vais avoir du fun, pis... En tout cas... Je vous tiendrai au courant samedi prochain. Jeudi, jeudi la semaine passée, ben, cette semaine, Le mari de mail, ben, en fait, le mari de mail, il est en live à tous les jours, pendant tout le mois d'août, pour ramasser des dons pour Alphabem. C'est une association qui aide les gens au niveau de la santé mentale. Pis il ramasse des dons, tout l'argent qu'il rentre sur sa chaîne Twitch va à cette association-là. Pis jeudi la semaine passée, Mel était joueuse dans la game de son mari. Pis c'était drôle. C'était le fun. Pis... Ma mère était là pour regarder, pour écouter la partie. Pis, vu qu'il avait ramassé assez de dons... Ben... Ouais, c'est ça. Assez de dons pour... Un palier, parce qu'il fait des... Des espèces de challenges à chaque palier. Mettons, à... À 100 pièces de ramassée, Il faisait tirer un affaire. À 250, il faisait... Tirer une partie personnalisée à 4 personnes dans le chat. Après ça, à 500, il va se croiser la barbe, des choses comme ça. Pis il avait ramassé assez de dons pour faire tirer une partie à 4 joueurs dans le chat. Pis ma mère, qui était là, a gagné. Une des 4 places. Mais maman, c'est clair qu'elle en fera pas. Fait que c'est tombé sur moi. Pis moi, ben, je suis trop gênée. Mais je me dis que je peux pas refuser parce que... Ben, c'est sûr. Un prix comme ça, ça se refuse pas. Fait que je vais prendre mon courage à deux mains. Pis je vais participer. Je pense que c'est juste une game, là. C'est une partie. Mais quand même. Je pense que ça va être en septembre. Mais pour vrai, les parties sont super le fun. C'est du monde agréable à écouter. On passe du bon temps. Même dans le chat, on rit beaucoup. Pis vu que c'est pour une association, ben, je vous invite à participer. C'est à tous les jours de 9h à 10h, heure québécoise. Pis le vendredi, samedi, dimanche, c'est à 22h par exemple. Parce qu'il veut laisser la chance aux gens de passer du temps avec des amis ou en famille pour la fin de semaine. Donc, je vais vous mettre le lien vers sa chaîne dans la barre de description de ma vidéo, ici. Vous l'avez aussi sur ma page Facebook. Je le partage régulièrement. Pis je pense qu'il reste encore de la place si jamais vous voulez participer, jouer avec lui. Il va tout vous expliquer comment ça fonctionne. Ne inquiétez-vous pas si jamais ça vous intéresse, que vous avez l'imagination fertile et que vous êtes intéressé à créer une histoire avec des personnages qui sont déjà existants. Vous n'avez pas de fiches à créer. C'est vraiment juste de lire les fiches qui sont déjà présentes. Vous pouvez choisir votre personnage. Il y en a quelques-uns disponibles. Pis, pour vrai, c'est une belle équipe. Ils sont vraiment fun et accréables. Donc, n'hésitez pas. Excusez-moi, je suis comme partie dans une bulle. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, à tous les premiers mercredis du mois, je fais le calendrier avec les petites questions que je réponds par mois. Pis là, Sonia a embarqué avec moi, ça fait depuis le mois de juillet, si je ne me trompe pas. Pis je me suis dit, ben, je vais inviter tout le monde à faire la même chose. Si jamais ça vous intéresse, là, nous, on va poster cette vidéo-là mercredi cette semaine. Ben, la semaine qui s'en vient. Parce que mercredi, la semaine passée, on n'a pas pu. On avait d'autres choses à faire. Donc, si jamais, là, venez me voir. Je vais vous donner les questions. Et puis, vous pourrez poster en même temps que nous, là, mercredi, on va poster ça à 10h. Je te l'annonce, Sonia, ça va être mercredi à 10h, Québec. Donc, c'est 16h en France. Et puis, ben, c'est ça. Ça va nous faire plaisir d'avoir du monde qui embarque avec nous aussi. C'est toujours agréable de faire des projets à plusieurs mois, je trouve. Pis de voir que c'est apprécié. Donc, ça, c'est fini. Le 5 vol 3 qui est 310. On le connaît, tout le monde. Même ceux qui ne font pas de painting le savent. Pas mal sûr. Qui est un noir. Donc, oui, pour le calendrier. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une toile d'un mois en particulier. Je sais que Sonia, elle a l'étoile du mois. Donc, c'est une petite toile en diamants spéciaux, partiels, sur lesquels est écrit le mois. Donc, elle va faire le mois d'août. Moi, j'ai un calendrier qui vient de Easy Wim, qui est vraiment un calendrier, là, avec le mois, les jours et tout ça. Pis je pense que Vanessa de Vie d'une maman passionnée de diamants va en faire aussi. Mais elle, je ne pense pas qu'elle aille une toile du mois. Donc, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle toile. Ça peut être comme vos réponses sur Diamond Painting Squad Quiz, là, sur une toile. Un coin de toile, pas rapport. Ou, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règlement ou de quoi que ce soit. Là, on ne brime personne. Pis si vous voulez participer, ben faites-le avec plaisir. Pis stressez-vous pas. On est là pour le fun. Pis... C'est ça. Je vous aime. C'est ce que je voulais dire. Je vous aime. Vous êtes et bienvenue. Pis même, pour répondre dans les commentaires. C'est toujours incroyable aussi. Donc, ça, c'était mon invitation pour le calendrier. Il est déjà plus noir. On change de numéro, pis je continue ensuite. Le 2, qui est 300. Bon, devinez quelle couleur c'est. Oui. Eh oui, c'est un pain. Alors. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des avancées des abonnés du mois de juillet. Merci beaucoup à ceux qui participent. D'ailleurs, j'apprécie grandement. Je vois que le projet est intéressant pour pas mal de personnes. Même si vous oubliez, là, c'est pas grave. Je sais que vous êtes là dans mes pensées. Euh... Ma Sugar Plum Fairy, elle achève. Vraiment beaucoup, là. Il m'en reste pas gros. Pis je pense que j'aimerais ça donner ça un boost... Donner ça. Donner un boost à ma Sugar Plum Fairy pour pouvoir la terminer en fin de semaine. Un peu comme ma Madame Poilu que j'ai terminée cette nuit, là. Euh... Parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup à faire, là. C'est super ridicule que je la finisse pour une fin de semaine. Elle traîne depuis assez longtemps. Fait que je vais donner un petit boost là-dessus. Pis je vais pouvoir vous la présenter cette semaine. Normalement, si tout va bien. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. J'adore les couleurs. Pis les diamants brisent super bien. Ils sont bien taillés. Pis après ma Sugar Plum, je pense faire ma Illusive. Illusive qui est encore de Diamond Heart Plum en diamants carrés. Cette fois-ci. J'ai pas encore fait de diamants carrés de Diamond Heart Plum. Pis... Pour vrai, ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai eu des... J'ai vu des commentaires assez négatifs sur les carrés de Illusive. Mais euh... On verra. J'envoie ma propre opinion. Mais j'ai... J'ai une petite appréhension, on dirait. Déjà fini. Un symbole B qui est 801. Qu'elle surprise! C'est encore brun. il y a deux semaines il tente un peu plus il y a mon frère qui était venu chez moi nous rendre visite pis il m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos sur TikTok de Diamond Painting c'est bien plus populaire que sur Youtube pis il y a plein de monde qui en font pis ils ont des millions d'abonnés pis je dis pas TikTok c'est pas une plateforme que je connais beaucoup pis que je sais pas pis là juste pour faire un test je me suis dit ah ben je vais essayer juste une fois fait que j'ai pris mon téléphone j'ai regardé qu'est-ce qui était tendance sur TikTok au niveau de Diamond Painting pis c'est beaucoup du ASMR ils collent les diamants pis le fait d'entendre le toc, 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 toc fait que je me suis dit bon je vais essayer pis effectivement j'ai quand même eu plusieurs vues pis plusieurs likes pis t'sais fait que je me suis dit ah j'ai fait une vidéo deux vidéos pis là pis là ben je l'ai pas encore refaite ça fait quand même même juste deux semaines mais j'y prends goût je vous dirais pis peut-être qu'un jour si je fais assez de vidéos TikTok je ferai un genre de montage en collant toutes les vidéos que j'ai faites pis je vous le montrerai sur YouTube là si jamais vous êtes pas sur TikTok mais si jamais vous êtes intéressé à voir mes vidéos sur TikTok c'est mon mon voyons mon username mon pseudo c'est Sunwise S-U-N-W-A-I-I-S-E je vais vous l'écrire ici dans l'écran mais vous pourrez me retrouver comme ça sur TikTok donc voilà l'idée est lancée pis en parlant de TikTok moi vous savez là au travail j'aime pas ça prendre des pauses mais là j'ai comme pas le choix parce que ma collègue elle m'énerve trop avec mes pauses fait que je prends mes pauses mais pendant mes pauses ben j'ai rien à faire je m'ennuie fait que ben j'allais sur TikTok je regardais des vidéos ben l'affaire c'est que les vidéos ça prend du jus ça prend des données pis au travail ben ben où est-ce que je prends ma pause ben j'ai pas le wifi fait que ben là j'ai été chanceuse parce que c'était sur la fin du mois là mais j'avais plus d'internet la semaine passée j'ai manqué à partir de jeudi j'avais plus d'internet au travail fait que je vais vous dire que ma pause du vendredi était quand même assez longue mais j'ai trouvé un spot dans l'hôpital où est-ce qu'on a le wifi fin pis ben mon mon mois de facturation se termine le 7 août fait que je vais être correcte là dès lundi pour avoir internet sans devoir me déplacer dans l'hôpital là mais on a plus de wifi dans le sous-sol de l'hôpital qu'à la cafétérie c'est pas normal la cafétérie est au deuxième étage pis la petite dînette elle est au rez-de-chaussée ben je suis obligée d'aller au sous-sol pour avoir du wifi en tout cas hop j'avais oublié un petit 2 qui est le 300 300 je prends le bon chiffre pis j'ai oublié un petit 3 qui est le 310 je prends le bon chiffre maman voilà ensuite symbole P 3777 c'est je sais pas on dirait que c'est un un brun rouge fait que c'est ça ben à partir de lundi je devrais être correct avec mon wifi à l'hôpital avec mon internet à l'hôpital mais ça veut aussi dire que je peux plus regarder des tiktok parce que ça prend trop de données pis ça ben ça me rend triste un peu mais je vais m'en sortir ensuite ben ça je vous l'ai dit la livraison ah oui mercredi la pire journée de ma vie depuis ben longtemps le matin quand je me prépare pour aller travailler quand je suis prête je pars j'attends pas que l'heure arrive là je pars parce que ben j'ai rien à faire c'est long pis ben ça me dérange pas d'arriver plus tôt au travail je vais dire à l'école au travail mais là fouillez moi pourquoi mercredi je me suis dit il me reste encore un peu de temps je vais coller des diamants fait que j'ai fait une petite dizaine de minutes de diamond painting il était 7h fait qu'à 7h10 j'entends bloum j'en fais pas de code tu sais je me dis à ma mère elle a fait du bruit elle a fait tomber quelque chose pis là je commence à entendre miauler mais miauler là assez fort mon chat est rare là elle miaule pas d'habitude pis quand elle miaule je dis son nom pis elle vient me voir fait que là je suis comme est rare pis là elle vient pas là je me dis il est arrivé quelque chose c'est sûr pis elle continue à miauler pis à miauler pis à miauler pis j'étais prête à partir là je commençais à mettre ma carte sur mon sur mon champ à accrocher ma carte d'employé sur mon sur mon linge là fait que je me lève je m'en vais voir dans la cuisine je la vois qui est couché à côté de la chaise de la cuisine pis elle a la tête tournée vers l'arrière pis à à comme à chèque un peu pis ma mère est venue en même temps que moi elle a bien vu que je me suis levée assez vite pis là je regarde ma mère je regarde mon choc je suis comme maman qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a je capotais je suis venue je chéquais j'ai essayé de prendre Héra pis de la mettre debout pis elle se tenait pas debout pis sa tête elle la remettait pas droit mais j'en chèque encore fait que je la prends je la mets sur la table de la cuisine pour la palper un peu mais moi je connais pas ça pis j'étais en panique je me mets à pleurer qu'est-ce qu'elle a maman qu'est-ce qu'elle a le moment elle s'entra à ses doigts c'est pas le temps fait que je ne savais pas trop quoi faire juste il faut que j'achève vétérinaire il faut que j'appelle le travail il faut que là maman ait une chance qu'elle était là ma mère elle me dit là c'est à me faire ressaisis-toi tu vas je suis le vétérinaire tu vas te téléphone après pis elle dit c'est important ressaisis-toi parce que là c'est toi parce que ma mère elle a pas d'auto elle a pas d'auto fait que si t'es arrivée pendant que moi j'étais pas à la maison elle aurait rien pu faire fait que c'est pour ça que je dis que c'est comme une chance dans ma chance que la vie est bien faite là pour vrai j'attends pas chez nous quand je suis prête je pars de suite pis là la vie a fait en sorte que j'étais là fait que ma mère à prendre le transporteur dans ma chambre moi j'ai mon chat dans mes bras je suis en train de pleurer ma vie on la met dans le transporteur depuis 10 ans parce qu'elle voulait pas rentrer malgré mais elle avait toujours sa tête tournée pis elle avait une patte qui voulait pas rentrer fait qu'on finit par la la rentrée de force dans le transporteur pis je m'en vais mais je sais que ma mère était ben nerveuse parce que l'état dans lequel j'étais là j'étais comme inconsolable je je chiquais je pleurais ça allait pas bien là ça allait vraiment pas bien fait que sur la route j'appelle ma collègue l'infirmière pis je sais qu'elle aussi elle aime beaucoup les animaux pis je l'ai pas appelée parce que je savais qu'elle me comprenait mais parce que c'est la première personne à qui j'ai pensé appeler pis là je pleurais pis je pleurais pis je dis elle a plus qu'elle pouvait parler pis elle a dit là Sandra calme-toi ça va aller je vais aviser la bosse tiens mon courant fait que je raccroche j'arrive à à l'hôpital vétérinaire pis ben ils ont ils ont été super gentils là-bas les frais d'urgence 218$ est-ce que t'es correct avec ça oui oui pas de problème je vais faire de tout ce qu'il faut elle regarde mon chat dans le transporteur il a la tête bien droite un coucher bien tranquille Amiol Amiol soit inconfort ou parce qu'elle aime pas le transport mais Amiol mais elle avait de l'air correct fait que je passe au triage ses signes vitaux sont bons elle a pas de l'air en douleur atroce fait que on attend dans la salle d'attente il y a 3 heures minimum d'attente mais ça me dérange pas je suis là pis je vais rester là jusqu'à la fin fait qu'on attend on attend on attend tout va bien il y a des chiens qui jappent fort mais ça a pas de l'air de trop la stresser au début on voulait la garder en arrière avec eux mais elle était trop stressée dans les cages là-bas fait qu'elle m'a redonné dans la salle d'attente pis finalement ben quand j'ai vu vétérinaire elle m'a dit ben elle a sûrement eu une commotion cérébrale mais ça s'est replacé assez vite parce qu'elle dit là elle marche on l'a mis par terre pour la laisser marcher pis elle marche à la boîte pas ça a pas été indroite pis elle a l'air de bien aller fait qu'on l'a mis sous antidouleur pendant 4 jours 2 pilules par jour donc une le matin une le soir pis fallait la surveiller pendant au moins 48 heures là pour voir si elle était pas amorphe ou que s'assurer qu'elle mange bien pis que tout va bien pis que la commotion cérébrale ça a pas fait un un saignement interne fait que tout va bien elle va bien elle se débat pour prendre ses médicaments fait que ça ça me rassure fait que ben c'est ça on a eu plus de peur que de mal sur le coup pour vrai j'ai vraiment capoté le parce que mon petit bébé pis ça m'a juste fait réaliser à quel point elle est importante je veux dire ça va être dur quand je vais devoir la laisser partir ça va bien c'est ça le plus important donc c'était ma péripétie de mercredi le jeudi suivant ben jeudi de semaine ma boss s'est venue me voir pis pas comment ça va comment ton chat va non non c'était salut faudrait la prochaine fois que tu rentres pas que t'appelles à la liste de rappel pour ta maladie parce que eux ils cherchent du personnel pour te remplacer blablablabla non mais c'est parce que j'étais pas là j'étais plus là par toute j'étais plus capable de réfléchir ça allait pas là pis là j'ai dit mais c'est ça j'ai dit j'ai dit je m'excuse j'étais vraiment plus là normalement j'appelle à la liste de rappel mais j'ai dit là j'étais plus moi j'étais plus là pis c'est là qu'elle m'a dit pis comment qu'elle va ton chat mais tu sais c'est juste que c'est pas la première fois que je vous le dis mais je trouve qu'elle a aucun sens de je sais pas comment dire elle réfléchit pas tu sais elle sait que j'ai appelé ma lame quelques fois au cours des derniers mois pis à chaque fois j'ai appelé aux bonnes places j'ai parlé aux bonnes personnes pis j'ai fait ce qu'il fallait pis là maintenant que j'ai une urgence que je une vraie urgence là que en tout cas je trouve qu'elle réfléchit pas là elle a pas les priorités aux bonnes places ah pis je vous ai pas dit ça j'ai eu des problèmes avec des patients là qui 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 voulaient faire des plaintes ou qui étaient pas contents j'ai changé le H900 pis je les ai transférés à ma boss parce qu'il voulait pas aller à un supérieur pis ma boss ça me disait tout le temps ben les problèmes ça se règle avant d'arriver dans mon bureau pis je veux pas les recevoir pis si tu peux pas recommander à un patient de faire une plainte pis s'il veut faire une plainte ben là tu transferts à l'infirmière clinicienne pis après ça ben alors tu go fait que c'est resté de même sauf que là elle vient me voir pis elle me donne une feuille j'en reviens pas je vais juste changer de symbole encore avant de vous raconter ça c'est qui est le 817 je vous ai même pas montré le 900 c'est un un genre de orange 817 c'est un rouge fait qu'elle me donne une feuille pis là elle me dit Sandra je t'ai inscrite à une une formation sur comment agir avec un client difficile ou quelque chose comme ça pis elle dit mais là sans toi pas viser là c'est c'est aléatoire non ouais mais semble que c'est aléatoire me semble que c'est aléatoire il y a juste avec moi que t'as eu ce genre de problème là pis c'est juste moi que t'as inscrit à cette session là fait que fais moi pas croire que c'est pas visé contre moi que c'est pas visé pour moi mais c'est juste le fait que j'en ai pas de problème avec les patients là je suis capable de gérer mes affaires là mais c'est parce que c'est pas à moi de les gérer pis il y a personne qui veut m'aider fait que c'est sûr que ça revient mal à un moment donné là moi je peux pas les aider pis personne veut m'aider à les aider fait que même si tu m'envoies il y a une formation là de oui faut que tu leur parles calmement s'ils sont debout tu te lèves pas être à leur hauteur tu prends des notes tu leur dis que tu vas les rappeler que tu vas passer le message je le sais je les ai déjà eu toutes ces formations là mais en pratique quand il y a personne pour t'aider pour te backer pis que le patient te rentre dedans c'est pas évident là même si on les a toutes ces formations là je veux dire on est humaine là on a des émotions là symbole A c'est 666 pis je le sais il faut mettre des mots sur les émotions pis oui je comprends que vous soyez fâchés monsieur inquiétez vous pas je vais faire le suivi mais le patient est quand même pas content c'est quand même sur toi que je joue de la merde fait que le 18 octobre j'ai une formation sur comment agir avec un patient difficile ça me fâche beaucoup beaucoup pis en plus quand ma boss a dit faut que tu transfères l'appel à ta clinicienne mc3705 un beau petit rose ben l'infirmière clinicienne elle veut pas plus les avoir ces appels là elle nous dit non non t'as déjà tout dit je veux pas lui parler ben c'est ça fait qu'on s'arrange avec nos troubles pis après ça on va se faire ramasser parce que personne veut nous aider tranche de vie dans mon toaster n'est-ce pas le symbole 5 4,9,8 j'en ai juste deux mais c'est un un rouge commence à avoir un peu de couleur là ça va faire du bien ensuite c'est un 8,9,3 qui est un joli petit rose ma mère vient de se réveiller je suis dans le temps se faire des tosses ça me donne faim je pense que moi aussi je vais me faire ça des tosses avec des morceaux de pommes ça va être bon ou des oeufs je sais pas encore peut-être des oeufs j'ai 8,9,4 qui est encore un joli petit rose je vais me faire ça je vais me faire ça je vais me faire ça Et pour finir, le R, qui est 3801, qui est un rose un peu plus foncé. Et voilà. Donc, je vous dézoome, je vous montre ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et je vous donne les cases à choisir pour la semaine prochaine. Je vous reviens. Ok. Donc, aujourd'hui, on a fait cette case-là en bas à gauche. Donc, on a fait 2 cases sur 16 de fait. Donc, voici les cases que vous pouvez choisir pour la semaine prochaine. Donc, vous écrivez le mot en majuscule, s'il vous plaît, pour que ce soit plus facile pour moi pour vous retrouver. Donc, on a, il était, une fois, du Diamond Painting Squad qui faisait sa toile avec ses abonnés. Donc, voilà. Merci d'avoir fait ça avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Bye, bye!